Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant le deuxième exercice sur les fonctions racines nm l'étude des fonctions racines nm et puis on va déterminer la réciproque Donc dénoncer soit la fonction d'une variable réelle telle que f de x est égale à racine carré x plus 1 plus racine quatrième x plus 1 Première question A, déterminer des deux f, le domaine de définition de f, c'est très simple Donc si je vois que ça peut être un réflexe, c'est tout simplement moins 1 plus infini Voilà, et puis puisque la racine accepte que ce qui est supérieur ou égal à 0 x plus 1, x plus 1, x plus 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à moins 1 ça veut dire que c'est moins 1 plus infini Étudier la continuité de f sur moins 1 plus infini, donc on va voir ça Puis calculer ces deux limites, la limite de f de x quand x tombe à plus infini et quand x tombe à moins 1 plus Et puis montrer qu'elle était strictement croissante sur 0 plus infini Et puis montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie de j sur moins 1 plus infini Ce j, il faut le déterminer Le déterminer et puis dédresser le tableau de variation de f moins 1 Puis c'est déterminer f moins 1 plus x en fonction de x pour que x appartient à j Donc on va déterminer ce domaine de définition qui est plutôt très simple Donc, v de f est égal à x appartient à r Donc ça c'est la réponse V est égal à x appartient à r de tel que x plus 1 est supérieur ou égal à 0 Donc ça est égal, donc ça, donc c'est moins 1 plus infini Voilà, puisque ça c'est x supérieur ou égal à moins 1, donc c'est moins 1 plus infini Donc comme vous voyez, le domaine de définition c'est très simple Maintenant il faut étudier la continuité de f sur ce même intervalle Donc j'ai là une fonction, donc je vais commencer d'abord Donc x, x plus 1 et continue, donc x on a ceci, x plus 1, x, moi je lis x non, x plus 1 Et continue sur r et surtout sur moins 1 plus infini Et il faut préciser cela avant de faire la racine Il faut préciser absolument Et on a, quel que soit x appartient à moins 1 plus infini Et bien, x plus 1 est supérieur ou égal à 0 Donc les deux fonctions Donc, x non racine car x plus 1 Et x non racine quatrième x plus 1 Ce sont toutes les deux sont tous les deux sont continues sur moins 1 plus infini Voilà, j'ai trouvé la continuité Ok, donc Donc, puisqu'ils sont tous les deux continues, et bien Donc là, sont les continues Donc, x non racine car x plus 1 plus racine quatrième x plus 1 Et continue sur moins 1 plus infini D'où f est continue sur moins 1 plus infini Et voilà, encadré ce résultat Ok, j'espère que c'est clair Maintenant, le calcul de la limite Quand x tombe à plus infini De f de x Et puis quand x tombe à moins 1 plus Donc, deux, la limite De f de x Quand x tombe à plus infini Est égale Donc, c'est la limite de ça Donc, limite x tombe à plus infini Racine car x plus 1 plus racine quatrième x plus 1 Bon, ça je préfère Donc, je préfère d'abord écrire Donc, en a Donc, je vais d'abord commencer par déterminer la limite de x plus 1 Après, je vais trouver que c'est plus infini Après, la racine c'est aussi plus infini Donc, on a La limite de x plus 1 Quand x tombe à plus infini Est égale à plus infini Donc, automatiquement Donc, la limite De racine carré x plus 1 Quand x tombe à plus infini C'est plus infini Et La limite De racine quatrième x plus 1 Quand x tombe à plus infini C'est plus infini Ok, voilà Donc, la somme c'est plus infini Donc, la limite De racine carré x plus 1 Plus racine quatrième x plus 1 C'est plus infini Quand x tombe à plus infini D'où La limite De f de x Quand x tombe à plus infini C'est exactement plus infini Voilà Donc, j'espère que c'est clair Donc, pour cette limite J'ai trouvé que c'est plus infini Maintenant Quand x tombe vers Quand x tombe vers Moins infini Donc, la limite De f de x Quand x tombe vers Moins infini Est égale La limite Racine carré x plus 1 Plus racine quatrième x plus 1 X tombe vers Donc, c'est pas un plus Oui, oui, moins un plus Donc, quand x tombe vers Moins un plus de ça Bon, c'est une valeur C'est une valeur déterminée Donc, est égale Racine carré Moins un plus un Plus racine quatrième Moins un plus un En fait, là Il semble que je remplace Mais En vérité C'est pas du remplaçage C'est que C'est que Quand x tombe vers Moins un plus Et bien Le x Ce x là Ce Donc, ce racine x plus 1 Tombe vers Racine moins un plus un Bon, à peu près ça Quand x tombe vers ça Ça va tombe vers ça Et ça, ça tombe vers ça Voilà C'est pas exactement Du remplissable Puisque Tendre C'est s'approcher Donc, il y a ce Moins un Le x tombe vers Ce moins un Donc, il est Il est Très voisin Il est très proche De ce moins un Donc, si x est très proche De ce moins un Alors, racine x plus un Est très proche De racine moins un plus un La même chose pour Le racine quatrinière Donc, ça me donne Racine Donc, racine carré 0 Plus racine carré 0 Qui est 0 De simplicité Voilà J'espère que c'est clair Donc, maintenant Il Donc, troisième question Montrer que f Est strictement Croissance Sur moins un Plus un Bon Là Pour Je vais pas Moi Je vais pas utiliser Dans ce cas là La La dérivée Bon Je vais essayer D'utiliser la définition De la monotonie Donc Je vais choisir Donc Puisque Donc Il est demandé Donc De montrer que f Est strictement Croissante Sur l'interval Moins un Plus infini Voilà Donc Je vais Donc Je vais choisir Un x et un y Qui appartiennent A moins un plus infini De tel que x Est strictement Inférieur à y Bon On utilisait ça Avant de voir La dérivée Donc Soit x Soit x Et y Qui appartiennent A moins un plus infini Qui appartiennent A moins un plus infini Bon Tel que X Est strictement Inférieur à y Et Voilà Que mon objectif C'est de C'est d'essayer D'obtenir L'expression Donc Donc Mon objectif Maintenant C'est d'essayer D'obtenir Donc Racine Quatre X Plus 1 Plus Racine Quatre X Plus 1 Donc Je vais Un petit peu Bricoler Ça Pour obtenir Ça Donc Dans un Premier lieu Je vais Essayer D'ajouter Donc Dans un premier temps Je vais essayer D'obtenir Racine X Plus 1 Donc Je vais Ajouter Un 1 Donc J'ai X Est Strictement Inférieur A Y Donc X Plus 1 Est Strictement Inférieur A Y Plus 1 C'est Juste Donc Et bien Sûr Donc Ça C'est Tout ça Il est Supérieur Ou Égal A Z Donc J'ai le Doit De Faire La Racine Donc Racine X Plus 1 Est Strictement Inférieur A Racine I 4 Plus 1 Racine Carrée J'ai le Doit Donc Si je fais La racine Ça ne modifie Pas l'ordre De Ni l'équation Ni l'équation Reste Sous Cet Ordre Bon Maintenant J'ai ça Maintenant Après Il faut Obtenir Racine Quatrième X Plus 1 Bon Ce racine Quatrième X Plus 1 Donc J'ai Ce X Plus 1 Là Donc Automatiquement J'ai aussi Donc J'ai ça J'ai ça Donc Et aussi Racine Quatrième X Plus 1 Est Strictement Inférieur Racine Quatrième Il y a Il y a Plus 1 Bon J'ai ça Et ça Donc Donc Et bien Je peux faire D'après Les propriétés De l'ordre Sur R Les relations D'ordre Et bien Je peux Puisque ça C'est C'est Le même Le même Ordre D'une équation Là Et là Strictement Inférieur Strictement Inférieur Ça Plus Ça Est Strictement Inférieur A C Plus Ça Petit Exemple Par exemple J'ai 5 Est Strictement Inférieur A 6 Et puis 4 Est Strictement Inférieur A 7 Et bien 5 Plus 4 Est Strictement Inférieur A 7 Plus A 6 Plus 7 Voilà Donc Ça 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 Donc Je peux Comme J'ai dit Donc Racine X Plus 1 Plus Racine 4 X Plus 1 Est Strictement Inférieur A Racine 4 Y Plus 1 Plus Racine 4 Y Plus 1 Voilà Comme Vous pouvez le remarquer Ça C'est Exactement F X Et Ça C'est Exactement F De Y F De X Est Strictement Inférieur A F De Y Alors Que Moi J'ai Considéré X Et Y Qui Appartient A Moins 1 Plus Infini Tel Que Ce X Est Strictement Inférieur A Y X Est Strictement Inférieur A Y Et J'ai Ça F Est Strictement Inférieur A F Y Donc Par Définition F C'est De Ma Fonction D'après La Définition Ma Fonction Est Strictement Croissante Sur Moins 1 Plus Infini D'après La Définition Qu'on A Vu Peut Être Vous L'avez Vu Peut Être En Secondes Peut Être En Secondes Oui C'est Ça Bon J'espère Que C'est Claire Donc Et Puisqu'il C'est Strictement Alors Il Y A La Strict Monotone Puisque J'ai Ça D'où F Est Strictement Trois Cent Sur Moins Un Plus Infini Et Voilà Ça Pour La Première Partie Donc Dans La Deuxième Partie On Va Montrer Que F Admet Une Fonction Reciproque On Va Dresser Le Tableau De Variation De F Moins Un Et Puis On Va Déterminer F Moins Un Pour Deux Ça Appartient À J Donc J'espère Que C'est Bien Clair Et A La Prochaine Vidéo Sur Net Prof . Fr . .